Il est 20h, merci de choisir les programmes de Health TV pour vous informer. C'est parti pour la grande édition du soir dont voici les titres. A la une de l'actualité, augmenter le nombre de policiers ne peut freiner l'insécurité grandissante au Sénégal. Vision de Mayacine Diallo, ce spécialiste en sécurité publique qui prône la formation des agents et le nettoyage des sites suspects. Mais il invite en outre les ASP à ne pas interférer dans les affaires de la police. Les maisons qui font office de banque pour certains Sénégalais augmentent le taux de cambrayolage qui conduit au meurtre. Un choix déploré par certains citoyens qui exhortent les parents à veiller à l'éducation de leurs enfants. Et puis le président Makissa et son ministre des Finances, Amadouba, essuient la colère des libéraux des parcelles à Séni. Ce dernier, proche de Karim Ouad, demande à Amadouba de revoir ses cours d'économie pour mettre un terme au désespoir des Sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information qui démarre à l'instant. Le ministre de l'Intérieur va augmenter le nombre de policiers pour freiner la recrudescence des meurtres au Sénégal. Une politique qui ne peut pas régler ce fléau selon ce spécialiste en sécurité publique. Mayasine Diallo estime que la solution, c'est la formation des agents de police et le nettoyage des sites réputés dangereux. Ndiabitei Mamikante. Suite aux nombreux cas de meurtres notés ces derniers jours au Sénégal, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, envisage d'augmenter le nombre de policiers. Une démarche qui n'est pas pertinente selon Mayasine Diallo. De l'insécurité que nous notons aujourd'hui dans ce pays, moi je vous dis très certainement, madame, il faut ramener la peine de mort. Si aujourd'hui quelqu'un save qu'en tuant quelqu'un, automatiquement il aurait été fusillé, même s'il a un couteau, s'il y a un problème, il aura peur de se tuer son couteau pour essayer d'agresser quelqu'un. Pour cet expert en sécurité, ces assassinats ne peuvent être mis sur le dos de la sécurité, vu le caractère personnel de ces meurtres. Aujourd'hui les autorités politiques devaient savoir que la sécurité ne se destine pas à une personne, mais ça se destine à une fonction. Des personnes qui discutent aujourd'hui, par exemple hier à Grand-Yoff, c'est des copains. Alors, ils ont discuté entre eux, l'un avait un couteau, il a planté l'autre et il est mort de la suite. Ça c'est pas l'affaire de la sécurité publique. Mais encore, l'agent de la sécurité prône pour le toilettage des sites réputés dangereux et la formation des policiers professionnels. Mais par rapport à l'anéantissement de la criminalité que nous avons noté aujourd'hui dans ce pays, c'est pas l'augmentation pléthérique de policiers qui vont régler cette question. C'est plutôt former des policiers professionnels, les envoyer dans le secteur réputé être secteur de baltisme. Leur mission n'était pas de subsidiarité. Les agents de sécurité de proximité outrepassent leurs prérogatives. Ces propos sont de Mayacine Diallo. Selon ce spécialiste en sécurité publique, les ASP ne sont pas assermentés et ne doivent donc pas intervenir dans les affaires de la police. Je vous propose de le suivre. Il est toujours au micro de Diab Biteil. Leur mission n'était pas de substituer à un policier. Mais leur mission était d'aider un policier à avoir des renseignements, d'informations sur certains sites, sur certains lieux, sur certaines personnes. Ou même d'aider le policier en faisant le rafle, par exemple, d'arrêter les gens. S'il y a quelqu'un qui refuse, d'autant près, qu'il aide le policier à maîtriser la personne. Mais aujourd'hui, si on voit des ASP qui viennent substituer à un policier, ce sera grave et c'est un dérive. Parce que moi j'ai vu un ASP qui siffle à un conducteur intime à l'ordre d'arrêter et il lui demande des permis de conduire. Et à ce moment-là, la personne est ASI ou non, et pour le compte de la justice, sans le savoir. Et il n'est pas... Et en n'étant pas une personne assez mentée. Leur mission, ce n'est pas de garder des institutions ou quoi qu'elles soient, mais c'est d'aider la police et la gendarmerie, la douane, d'avoir des informations dans leur travail pour leur faciliter les conditions de travail. Je voulais annoncer dans les titres, garder de l'argent chez soi, un choix qui n'est pas à son risque. C'est cette préférence, c'est le plus souvent à l'origine des cambriolages qui mène au meurtre, d'où l'invite des populations à se rapprocher des institutions financières, mais surtout à revoir l'éducation des jeunes des mamassies. Garder de l'argent chez soi, une pratique qui existe encore malgré l'avènement des banques. Chez certains Sénégalais, on préfère la vieille méthode des ancêtres, quitte même à s'exposer à certains dangers, dont le cambriolage, pouvant terminer au meurtre. Déplorable selon ces citoyens qui stiment que l'heure est la modernisation. Les temps sont réunis, nous sommes à l'air des banques. D'autant plus que ces banques sont pour nous, pour des raisons de sécurité, mieux vaut se tourner vers elles. Ce refus d'aller vers les banques, ce monsieur le met sur le compte de la traque des biens mal acquis. La traque des biens supposés mal acquis entamée par l'origine de Makisal a suscité cette peur de garder son argent dans les banques. Personne n'a envie d'être inquiété par le gouvernement. Du coup, les gens préfèrent laisser leur argent chez eux. Et nous sommes en période de crise. Certaines personnes se réfugient dans la délinquance pour survivre. Si on prend le choix de garder de l'argent par déversoir, la discrétion doit être démise. On n'a pas besoin de s'afficher en public ou d'étaler sa recherche devant le monde inquiet. Que ce soit dans un endroit public ou dans les transports en commun, les gens doivent savoir raison garder et contrôler leur parole. Personne ne pourra te voler si elle ne sait pas que tu gardes de l'argent chez toi. Faire de sa propre maison sa banque, un choix personnel qui a traversé des générations et qui pourtant n'a jamais été source de violence. Qu'est-ce qui a changé entre temps ? L'éducation, la réponse de la population qui prenait ainsi pour un retour des valeurs. Naya Mamassi, merci. Autre aspect de l'actualité à Pekin, les personnes vivant avec un handicap rencontrent des difficultés pour la commercialisation de leurs produits et l'accès à l'emploi. Ils demandent au pouvoir public de les prendre en compte dans leur politique de développement. Abdou Konya Diop est leur président. Il s'explique au micro de Théodore Semedo. Créer un cadre d'échange entre les différents secteurs sur les pistes qui pourront amener franchement une collaboration pour permettre à ces personnes handicapées de s'épanouir. L'exemple qu'on voudrait prendre, c'est qu'aujourd'hui, les institutions qui sont là, les services qui sont là, les collectivités locales peuvent franchement contribuer pour franchement acheter les produits des personnes handicapées. Et cela devrait passer par des actions très concrètes, ce qui va permettre la pérennisation de ces projets. Les fonctions publiques, mais aussi au niveau des agences, il y a des personnes handicapées qui sont recrutées. L'exemple que je voudrais donner, c'est l'agence de la couverture de maladies universelles, qui a recruté deux personnes handicapées pour le sang, c'est deux personnes handicapées à vous. Oui, c'est une première, mais on compte la pérenniser les années prochaines. Politique à présent, l'État du Sénégal a donné une suite favorable à la demande du Khalif général des Mourides qui sollicitait le renforcement des commissions d'inscription pour les cartes d'identité biométrique. Toutefois, l'opposition a toujours soupçonné des manœuvres tendant à ne pas faire voter les électeurs de Touba et puis remercie le Khalif général des Mourides. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Mamadou Martarsar. Au Parcel, Zassény, les libéraux proches de Karimouad tirent à boulet rouge sur le président Makissal et son ministre des Finances. Ces derniers invitent à Mamadouba à revoir ses cours d'économie pour mettre fin au désespoir des Sénégalais. Doudou Mbouch, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semido. On n'a vu aucun résultat. On lui demande de booster la croissance de l'économie sénégalaise qui n'avance pas. Bon, maintenant aussi, je lui demande aussi, il y a le défi de l'industrialisation, il y a le défi de la transformation, il y a le défi aussi de la commercialisation. Jusqu'à présent, on a l'impression de surfer au moyen âge politique avec ce gouvernement-là et avec même ce ministre-là. On ne comprend rien du tout. Mamadouba, moi, je lui demande même de faire de l'économie et non de la comptabilité. Vous savez, paiement des salaires, dépenses, recettes, comment dirais-je, remboursement des dettes de l'État. Mais quand même, ça, même un étudiant en second degré en économie peut le faire. Lui aussi, je lui suggère de faire mieux qu'Abla Diop. Maintenant, ce ne sont pas les militants, les sympathisants qui gagnent les élections. Maintenant, c'est la masse silencieuse. Donc, ils sont actuellement très avertis. Donc, actuellement, c'est eux qui font la différence. On demande à Makisal de faire mieux qu'Owad, mais pas moins qu'Owad. On demande à Makisal aussi de régler les problèmes sociaux de ce pays. Nuit était l'élan patriotique des leaders syndicalistes. Mais ce pays-là allait être un pays, comment dirais-je, allait être un pays de... Sport à présent, la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu décerne trois prix aux meilleurs athlètes africains. Il y aura le prix de l'excellence, le prix d'honneur et le prix d'encouragement. Cela a été dévoilé lors du point de presse organisé par la dite fondation. Maïmouna Kanté est la présidente de la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu. Elle est au micro de Biramandjaye Papmouloufaye. La relation s'est portée sur le sud africain. Owadé Van Nikark, qui est un sprinter qui a pulvérisé pratiquement tous les records au niveau du 100 mètres, du 200 mètres, 300 mètres et 400 mètres. Et il a réalisé un temps extraordinaire. Et c'est adjugé à Rio la médaille d'or. Donc il sera primé, il recevra le prix d'excellence. Cette année, le prix d'honneur est allé à un Ivoirien qui est taekwondiste qui s'appelle Sherif Salah Sissé Junior. Il a eu la médaille d'or pour les plus de 80 kilos. Et le premier Ivoirien qui se voit décerner une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. Nous avons décerné le prix d'encouragement à un Nigérien. Il s'appelle Abdul Razak Issufu Alpaga. Ce taekwondiste aussi a eu un parcours remarquable aussi bien aux Jeux africains qu'à Rio où il a été finaliste en décrochant la médaille d'argent. Nous avons tenu aussi à primer la petite catégorie de football les moins de 20 ans parce que nous voulons les encourager. Donc comme je l'ai dit aussi, nous avons décerné un prix à Mme Isabelle Sambot. Isabelle Sambot est une lutteuse qui a obtenu neuf fois la médaille d'or du championnat d'Afrique qui pratiquement est en fin de carrière et qu'on estime qu'on doit reconnaître ses mérites et également le primer au cours de ce gala. Et puis cet élément met un terme à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci à Adjara Wadjob Ndjaye pour la réalisation. Cher Tidiane Diop pour son appui technique de la marque côté esthétique. Merci à vous de votre attention. Prochère rendez-vous avec la rédaction demain à 6h. D'ici là, restez avec nos programmes sur WALF TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous la présidence effective de son excellence le président Macky Sall se tiendront à l'hôtel Kingfad de Dakar du 27 novembre au 1er décembre les premières journées scientifiques SIDA au Sénégal. Plus de 500 chercheurs et experts échangeront sur le thème de 30 ans de riposte à l'élimination du SIDA au Sénégal. Une initiative du Conseil national de lutte contre le SIDA du Sénégal et de ses partenaires. CNLS, innovons, sortons du cadre pour un Sénégal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501